Le Real s'activerait en coulisses pour signer Rodrigo dès 2025, la star de Manchester City pourrait faire son grand retour en Espagne. On va évidemment parler de cette information majeure qui concerne l'actualité et le mercato du Real Madrid dans cette vidéo. Il y aura une page globale, vous le verrez sur le mercato. Juste avant de parler de Rodrigo, je voulais vous remercier par rapport à hier. Je vous ai demandé de vous abonner au vestiaire puisque je voulais passer le cap des 30 000 avec Christophe. Ça a été fait plus que fait puisqu'on est 30 500 bientôt, donc merci à tous pour votre soutien. D'autant plus que demain, on parlera du Real Madrid, donc allez vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Au menu du jour, la presse, le gros volet de la vidéo sera consacré à Rodrigo, le reste de l'actualité mercato et enfin on parlera de l'actualité Real Madrid. On voit tout ça les amis après le générique. La presse espagnole qui vous le voyez avec Asse titre directement sur Rodrigo 2025. On pourrait donc avoir deux Rodrigo dans l'équipe, le brésilien et l'espagnol. Marca titre sur la volta, je n'y connais rien donc on n'en parlera pas. Voilà, allez c'est parti, je suis donc allé sur le site de Asse ce matin et vous le voyez, Rodrigo, NL Radar, le Rodrigo dans le radar. C'est-à-dire que le club cible l'espagnol dont le contrat se termine en 2027 et le Real voudrait le signer en 2025. Il a un contrat qui va donc jusqu'en 2027 mais il aimerait changer uniquement de projet pour celui du Real Madrid. Sa valeur marchande est de 130 millions d'euros. Quand je vois cette info, ma première impression c'est que je suis surpris, d'autant plus qu'on en avait un petit peu parlé comme ça en disant s'il y a bien un joueur peut-être à changer dans ce milieu de terrain, c'est le poste devant la défense, celui de Chouameni qui ne convainc pas tout le monde, dont moi. Et imaginez-vous si le Real se place sur Rodrigo. Ben voilà, je ne sais pas s'ils m'ont écouté mais la coïncidence est assez troublante, c'est rigolo. Et donc du coup le Real qui voudrait aller sur Rodrigo dès la saison prochaine, un dossier qui serait extrêmement compliqué parce que City n'a pas besoin d'argent, parce que City est le concurrent numéro 1 du Real Madrid sur la Ligue des Champions et je ne vois pas pourquoi il vendrait l'un de leurs meilleurs éléments. En tout cas vous le voyez, 130 millions d'euros, il peut jouer en défense centrale mais son poste de prédilection ça reste ce poste de sentinelle devant la défense. Ce que j'aime beaucoup c'est son gabarit, 1m81 c'est un joueur qui est très technique mais qui en plus de ça a vraiment un côté physique très imposant qu'il arrive finalement très bien à manier. Vous le voyez, il est né à Madrid donc ça fait sens pour lui aussi de jouer dans un club de Madrid. Il a été du côté de l'Atletico, certes, il a été du côté de Villarreal et je pense que c'était à ce moment-là que le Real aurait dû se placer sur lui. 56 sélections, ça reste un joueur d'exception. Moi quand je pense à Rodri, je pense à winner. Pour moi ce mec est un winner, il transforme les équipes dans lesquelles il joue, il transforme Manchester City, il transforme la Roja, il a fait une saison exceptionnelle l'an passé, que ce soit en club ou en sélection, il gagne quand même l'euro avec l'équipe nationale, ce n'est pas rien. C'est un joueur qui transforme son équipe de part, j'ai l'impression, sa mentalité, le calme qu'il transmet à ses coéquipiers et puis c'est lui qui gère le tempo de la rencontre, un peu comme Toni Kroos côté Real Madrid et surtout, il fait partie des trois favoris au Ballon d'Or. Ce mec-là est peut-être le futur Ballon d'Or avec Jude Bellingham, il y a Mbappé, il y a Carvaral et le favori numéro 1, c'est bien sûr Vinicius. Quand je pense à Rodri, je pense à un mec qui réussit dans des matchs clés, dans des matchs couperés, dans des matchs importants, notamment ce match qui était sans doute le plus important de l'histoire de Manchester City, cette finale contre l'Inter Milan, un match très serré, un match où Manchester City a été pas dominé mais ils n'ont pas été dominants comme à leur habitude et le seul but de la rencontre est inscrit par qui ? Par Rodri. J'ai toujours dit, pour moi ce mec-là, c'est un espèce de bousquette 2.0. Alors je sais que les Catalans détestent que je dise ça mais dans le jeu, j'ai l'impression que c'est un bousquette. Mais j'ai l'impression qu'il a ce côté offensif que n'avait pas le Catalan et il a un côté physique que n'avait pas l'ancienne star du Barça. Pour moi c'est une version améliorée. Et à ce poste-là, honnêtement, c'est clairement le meilleur du monde. Quand je pense à Rodri, je pense à cette série d'invincibilité totalement dingue. C'est le joueur qui dans l'histoire des clubs a la plus longue invincibilité. 74 matchs, ce n'est pas rien. L'ancien record, c'était Ricardo Carvalho, l'ancien joueur de Chelsea sous Mourinho qu'il avait. A 65 ou 66 matchs, il a explosé ce record. Donc Rodri, c'est un joueur totalement complet. Techniquement parlant, physiquement, Rodri, c'est le cuifout. C'est-à-dire que c'est le mec qui va toujours faire les bons choix. C'est un gars qui est fort dans les moments importants. C'est un gars qui est capable de marquer dans des moments importants. Donc en fait, aujourd'hui, si je parle de lui, je n'ai pas de points négatifs à vous partager. C'est clairement pour moi top 3 des meilleurs joueurs du monde. Tous postes confondus, clairement. Donc si le Réal venait clairement à signer Rodri, ça serait exceptionnel. Ça serait peut-être la plus belle, la plus importante recrue de ces dernières années. Je vous ai posé la question sur Instagram. Je vous avais dit, c'est la nouveauté de cette saison. Je poste des petits sondages, pas tous les jours, mais tous les deux jours. Donc si vous voulez participer à ces sondages, allez rejoindre mon Insta. Et je vous ai dit, ok, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que Rodri serait utile au Réal ? La réponse coule de source. Par contre, est-ce que vous pensez que ce transfert est possible et réalisable par rapport à la valeur marchande du joueur ? Par rapport au fait que City et Réal sont concurrents pour la Ligue des Champions ? Vous êtes plutôt confiant, puisque vous êtes quasiment 70% à voter pour en disant, oui, ce transfert est largement possible. Si le joueur demande à partir, après tout, le Réal aura juste à poser les sous. Les sous, on les a. Le plus compliqué, ce sera de convaincre le joueur et de convaincre potentiellement City de lâcher l'un, si ce n'est leurs meilleurs éléments. Sachant que De Bruyne vieillit. Haaland, ok, il est jeune, mais c'est l'attaque. Mais au niveau du milieu de terrain, compliqué de remplacer un mec comme Rodri. Mais, et c'est pour ça que pour moi, ça s'annonce compliqué, il ne rentre pas dans la stratégie globale du Réal Madrid. Vous le savez, dans la stratégie de ces dernières années, il y a plusieurs éléments. Il y a, on recrute des très jeunes joueurs à fort potentiel. Exemple, Arda Guller, Hendrik. On recrute des joueurs libres de contrat. Donc, c'est-à-dire, Rudiger, Alaba, Mbappé. Et on verra, il y en a d'autres derrière. Ou on recrute des joueurs à un an de la fin de leur contrat, style Tony Cross, Hazard, Thibaut Courtois. Et surtout, on recrute des joueurs qui ont soit un excellent prix, soit la jeunesse, soit le gars qui est très fort. Alors, lui, il a l'excellence, Rodri, mais son prix est très élevé. Et il n'est pas tout jeune puisqu'il a 28 ans, il me semble. Je vais revenir, oui, c'est ça, je crois qu'il a 28 ans. Donc, tout joueur qui ne remplit pas ces trois critères n'intéresse pas le Real, d'après un journaliste de Haas. Il en coche qu'un sur trois, Rodri. Donc, est-ce que c'est possible ? Ça me paraît compliqué. Moi, aujourd'hui, je fais partie peut-être des 32% en me disant, ça serait exceptionnel qu'ils viennent. Mais je n'y crois pas parce que je ne pense pas que City vont lâcher un mec aussi important pour eux. Voilà mon avis sur le dossier Rodri. Dans le reste de l'actualité, Mercato, on apprend que le Real pour 2025 va activer Alfonso Davies. Tant et si bien que d'après certains journalistes en Espagne, ça y est, il sera un joueur au 1er juillet 2025. Il y a eu un feuilleton pendant toute la saison dernière. J'ai fait 3-4 vidéos concernant Alfonso Davies. On pensait que le Real ferait une offre cet été. On ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas. Mais visiblement, il n'y a pas eu d'accord avec le Bayern. Donc le Bayern prend le risque cette saison de le perdre libre l'été prochain. Soit le Bayern le prolonge, soit il le perde libre de tout contrat. Pour un joueur qui a une valeur marchande de plus de 50-60 millions d'euros, qui est jeune, grosse perte quand même pour le Bayern Munich. En tout cas, si ça se fait, ça serait une excellente recrue. Et je pense qu'il viendrait remplacer un Fran Garcia pour aller concurrencer un Fernand Medi. On apprend également qu'Alexander Arnold, c'est la même chose, libre dans un an. Imaginez-vous si dans le même Mercato, on prend Alfonso Davies et Alexander Arnold. Et Rodri est libre dans 2 ans. Mais le Real n'attendra pas dans 2 ans, puisque le joueur aura plus de 30 ans. Et à plus de 30 ans, je ne suis pas sûr que le Real aille sur lui, sauf s'il est libre de tout contrat. Moi, je préfère à la rigueur payer 100 millions d'euros l'été prochain et l'avoir 2 années supplémentaires le plus jeune possible, plutôt que d'attendre 2 ans et l'avoir libre de tout contrat. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dans le reste de l'actualité Mercato, on apprend que ça y est, ça commence à parler potentiellement d'un départ de Carvaral. En tout cas, la question lui a été posée sur le média The Athletic en lui disant « Est-ce que déjà vous pensez vous retirer à Madrid ? » Et il a dit qu'il en a parlé à sa famille, qu'il profite de tous les matchs, de tous les entraînements, parce que le temps passe vite. Mais par contre, si le Real lui demande de prolonger, il continuera avec le Real, parce que c'est son club de cœur. Je rappelle qu'il a été formé à Madrid, qu'il a eu une expérience à l'étranger du côté du Leverkusen, pour ensuite revenir dans la décennie 2010, je crois que c'est après la décima ou pendant la décima, mais aux alentours de 2014. Et dans les destinations possibles en cas de départ, il évoque une destination hors Europe, pour ne pas avoir affronté le Real Madrid, dans la même mentalité, dans la même lignée finalement, que Nacho, qui avait décidé de ne jamais affronter le Real, la MLS, la Saudi Pro League ou le Qatar. Voilà, moi je le verrais bien, je ne sais pas pourquoi, je le verrais bien dans un club style Miami-Carvaral. Je ne sais pas pourquoi, mais bon bref. Il est encore jeune, il a 32 ans, moi je le vois encore tenir 2 ans à très haut niveau, et puis aux alentours de 34-35 ans, peut-être arrêté. C'est un poste qui est quand même très physique, qui demande énormément d'exigence. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il était dans un niveau assez terrifiant, il était nul, on parlait peut-être même de départ, et en fait, il est revenu à un niveau indécent, où il est quasiment le meilleur joueur du monde aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, le top 5, top 6 sur la saison dernière. Il a parlé de Florentino en disant que c'était le meilleur président, que ce président avait amélioré le complexe sportif, le stade, la solvabilité financière avec des bons recrutements, que c'est le leader, le patron absolu du club. Et en fait, pourquoi je vous partage cette info-là ? C'est que lors de la présentation de Mbappé au stade, il y a eu Zidane qui est venu, mais la personne la plus applaudie dans le stade, c'était Florentino Perez. Les supporters, les fans sont conscients de l'apport de cet homme-là, et d'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, personne ne veut voir un autre homme que Florentino à la tête du Real Madrid. Il est tellement injouable que sur les dernières élections, ce mec-là n'a aucun concurrent, personne ne se présente face à lui. Personne ne veut perdre de l'argent et du temps, ils savent qu'ils vont perdre. Donc voilà, il a inscrit vraiment son nom dans la légende de Madrid, aussi bien qu'un Santiago Bernabeu, à mes yeux, voire mieux. Et enfin, pour finir l'actualité, c'est nos joueurs qui sont en sélection. Donc là, il y a les Brésiliens avec Vinicius Hendrik, et on apprend que, du coup, Chouameni et Mendy sont blessés, mais qu'ils devraient être là pour le match contre la Sociedad. Ça ressemble quand même à des blessures un peu politiques de Madrid, en disant, bon, on ne va pas prendre le risque de perdre trop de joueurs, on a besoin de Chouameni, on a besoin de Mendy, on ne va pas prendre le risque qu'ils se blessent. Parce que oui, c'est la trêve, tu ne peux pas empêcher tes joueurs d'aller jouer avec leur sélection, tu as toujours peur qu'ils se blessent. Là, je vois cette image magnifique du trio brésilien. Le Brésil, vous savez que je les suis très régulièrement, j'ai fait toute la Copa América avec eux, bon, malheureusement, ils se sont arrêtés tôt. Mais ouais, ce qu'on craint avec cette trêve inutile qui arrive beaucoup trop tôt dans une saison, je rappelle que la Bundesliga, ils ont joué deux matchs et il y a une trêve. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette trêve internationale à deux balles et j'espère qu'il n'y aura pas de blessures, évidemment. Arda Güler, tout sourire avec la sélection turque, lui qui a fait un superbe euro avec son pays. Il y avait Mbappé, mais je n'ai pas trouvé la photo. Et enfin, dernière slide de la vidéo, c'est les entraîneurs de Liga qui envisagent de se mettre en grève car certains clubs ne paient pas le reste de leur salaire après avoir licencié les entraîneurs. Je vous ai surligné en rouge les trois coachs les plus importants. Simeone, Ancelotti et Flick qui étaient donc côte à côte. Bon, évidemment, c'est honteux. Je pense que dans le lot, il y a le Barça parce que je sais qu'il leur restait une partie du salaire de Koeman à payer de Kike Setien, etc. Ils lisent sur le temps et des fois, ça peut poser problème à certains coachs. Je ne pense pas qu'il y ait que le Barça, mais si c'est le cas, c'est une grève tout à fait méritée. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Évidemment, le sujet principal de cette vidéo, ça restait Rodri. Donnez-moi votre avis. Alors, je ne vais pas vous demander si vous pensez qu'il va signer. Enfin, si vous pensez que c'est un bon joueur ou pas pour le Real, mais plutôt, est-ce que vous pensez que c'est crédible comme information ? Parce que c'est quand même une information entre nous qui sort comme par hasard lors d'une trêve internationale. Eh oui, il faut bien que les médias espagnols aient à manger, vendent des papiers, des journaux, etc. Et l'an passé, on a eu Mbappé, on a eu Haaland, on a eu Alfonso Davies et la première trêve, on a Rodri. Donc, lors de la prochaine trêve, on fera un point, mais je suis sûr qu'il y aura soit Rodri, soit notre joueur pour un futur transfert du côté du Real Madrid. Donc, donnez-moi votre avis, les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501